... Bonsoir au sommaire, des jeunes et des moins jeunes sur les pistes d'athlétisme, un enduro de la carpe vraiment très dur, le dégât des eaux dans les maïs, mais pour commencer, voici quelques images de l'école de Mans détruites vendredi dernier par un incendie. Vendredi dernier, vers 11h, alors que les 20 enfants de CP et de CE1 jouaient dans la cour de l'école de Mans, un des élèves a remarqué de la fumée qui sortait du toit. L'agent communal, Marjorie Poudinx, a tout de suite appelé les secours et les enfants et leur institutrice, Géraldine Saint-Cris, se sont dirigés immédiatement vers la salle polyvalente à 300 mètres du sinistre. En moins d'une heure, le bâtiment a été détruit. Bien entendu, les parents ont été prévenus, mais il est à noter que les enfants, grâce au professionnalisme des deux adultes, n'ont pas été traumatisés. Dans le village, la solidarité a été totale. Les enfants sont en classe actuellement à la crave, le transport scolaire a été mis en place avec un itinéraire différent. Quant aux raisons du sinistre, seuls les experts le diront. Merci à Michel Prugues, maire de Mans, pour toutes ces informations. Une nouvelle école va devoir être construite, certainement pas pour la prochaine rentrée scolaire, mais une solution provisoire sera trouvée pour accueillir les enfants en septembre. Le maïs a-t-il été impacté par les inondations ? Voici la réponse. Alors Philippe, quand on regarde les maïs autour de nous, il y en a qui sont un peu jaunasses et d'autres qui sont bien verts. Alors tu pourrais nous expliquer pourquoi ? À part donner une connotation un peu au paysage, ce n'est pas volontaire. Un dégradé de vert, c'est très joli, mais enfin, ça laisse augurer quand même beaucoup de difficultés pour le monde agricole et donc pour l'automne. Alors, pourquoi deux couleurs de maïs ? Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a des parcelles, dans les parcelles elles-mêmes. Vous n'avez pas toujours la même structure du sol. Ici, on est sur des argilos limoneux. Vous avez un peu plus sableux vers en haut. Donc forcément, les plantes se développent différemment déjà de nature. Mais là, ici, dans ce bas-fond, ici, dans le bas de Sainte-Colombe, la couleur jaune, c'est surtout l'excès d'eau. Donc les inondations ? Dans les inondations, voilà, qui ont noyé ces parties-là, qui les ont tellement noyées que la terre s'est tassée. Et aujourd'hui, les maïs ou les cultures ont des difficultés au niveau racinaire, donc, pour pouvoir se développer. C'est tellement tassé que les racines ne percent pas le sol et donc ne trouvent pas suffisamment de nourriture pour alimenter le maïs. La solution, aujourd'hui, c'est de biner ces maïs, c'est-à-dire travailler les interlignes, voilà, et également de la ramonner, donc, de l'engrais azoté, puisque l'azote, c'est l'élément de croissance du maïs. C'est celui qui produit la chlorophylle et donc qui donne la couleur verte au maïs. De la chaleur, de l'azote et le travail du sol, c'est tout ce que l'on peut faire. Mais déjà, ces inondations ou ces intempéries ont déjà, donc, pris au moins 25 à 30 % de rendement, déjà, sur les cultures, sur les rendements d'automne, quoi. Ah oui, au niveau, les conséquences sont importantes. Les conséquences sont importantes, pourquoi ? Parce que l'eau a emporté aussi des pieds, donc a diminué la densité, voilà, de ces cultures. Et forcément, si vous n'avez pas les pieds, vous n'avez pas les pieds. Donc, on fait avec ce qui reste. Et là, d'après les estimations des premiers assureurs, on est quand même entre 25 % de pieds, déjà, en moins un hectare, donc de densité, dans ce qui fait que la récolte s'en ressent. Est-ce qu'il va y avoir des aides, là, pour les agriculteurs ? Alors, des aides, il y a forcément la PAC, et que l'on perçoit, mais ça, ce n'est pas lié aux intempéries. Au niveau des intempéries, je pense que le département est en train de réfléchir aussi à des aides, dont auprès du monde agricole. Mais la seule chose que l'on a, c'est sûr, c'est nos assurances, un multirisque, donc, agricole. Alors, il y en a qui les souscrivent, il y en a qui ne les souscrivent pas, mais dans ces cas-là, il vaut mieux les avoir souscrites. Et pour nous, c'est le seul échappatoire, donc, pour pouvoir récupérer quelque chose auprès du manque à gagner dans ces cultures-là. Donc, c'est au niveau de l'assurance, souvent, que ça va se jouer. Et on sait déjà que ça sera une année d'assurance. L'an dernier, les moustiques-tigres sont arrivés pour les fêtes d'Agenmour. Cette année, il semble être un petit peu en avance. Le moustique-tigre est présent dans le département des Landes, c'est la commune d'Agenmour, de Saint-Madé, de Mont-de-Marsan. On le signale aussi à Hortès. Alors, on va se préparer pour lutter contre. La pommade, le répulsif, l'insecticide en cassette, l'insecticide branché sur la prise, l'insecticide en bombe, bien entendu. Les enfants et les parents se sont retrouvés samedi dernier pour la clôture de la saison d'athlétisme. Bonjour. Pour finaliser la saison 2017-2018 athlétisme, le club d'athlétisme d'Agenmour organise, comme chaque année, les Olympiades. Donc, les enfants et les parents qui participent aujourd'hui ensemble à cette journée des Olympiades. C'est une journée où les enfants et les parents se mesurent les uns aux autres. Et cette année, on a organisé un triathlon, c'est-à-dire qu'il y a une course, un saut et un lancé. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 150 participants entre enfants et parents. Et on a 129 licenciés dans le club. Donc, là, on a les éveils athlétiques, les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets, juniors, espoirs, seniors. On a aussi le hors-stade et la marche nordique. Alors, pour être licencié l'année prochaine ou pour venir vous inscrire au club l'année prochaine, il vous suffit d'aller sur le site internet du club, atleahgetmo.com, et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire pour l'année prochaine. Sinon, de toute façon, début septembre, nous, on se retrouve ici pour faire des inscriptions encore pour l'année prochaine. Donc, cette belle matinée se terminera par un bon repas sous les arbres, ici, autour du Lutz. Donc, on fait moule frite et donc, on aura aussi les récompenses, on fera les récompenses des athlètes éveils athlétiques et poussins pour l'année qui vient de s'écouler. Donc, ils seront récompensés par le club en plus d'être récompensés lors de leur compétition. Comme depuis les sept dernières années, c'était l'enduro de la carpe. Trois jours et deux nuits au bord du lac d'Agesse. Cette année, beaucoup de pêcheurs et peu de carpes. Ils ont pu admirer le paysage. Carpe diem, comme on dit. Depuis vendredi matin. Et vous avez attrapé du poisson ? Rien du tout. Il n'y a qu'un poste qui a eu du poisson. Et voilà, on est en concours. D'accord. Et on est là jusqu'à ce matin. D'accord. Et vous venez chaque année ? Oui, chaque année. Chaque année à la même période. Oui, bonjour. Et on est là depuis vendredi. Et on n'a toujours pas attrapé du seul poisson. Et vous venez chaque année ? Non, c'est la deuxième fois. Et vous reviendrez l'année prochaine ? Oui, je ne sais pas, il faut voir. Mais ça va. Ça s'est bien passé quand même. Bon, pour prendre la revanche. Non, bien, c'est bon. Bon week-end, très chaud. On s'est sympathique, les gens. De bonnes rencontres, il y avait certaines personnes qui se sont intéressées à la pêche. Photographe qui est passé hier. Qui est venu prendre quelques photos. Bon, ok, le bon sans poisson. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Oui, on vient depuis 2013 maintenant. Cette année, c'est très difficile. Il n'y a qu'un poste sur 20 qui a fait du poisson. Donc voilà, c'est une grosse galère cette année. C'est même déroutant. On fait habituellement entre 200 et 300 kilos de poisson par an. Et puis là, je crois qu'on est rendu juste à 30. Voilà. Donc voilà. C'était un enduro. On a bien dormi, quoi. On a bien profité la nuit. C'était super sympa. Merci à Jettemont. On reviendra. Nouvelle bonne saison pour l'USH judo. Le président nous en parle à l'occasion de l'Assemblée Générale de jeudi dernier. On s'en parle pour la réservation des salles de différentes modulations et des manifestations de 2017-2018. Le code des groupes de gestion courant est important à cause d'un montant de poisson non réclamé pour les groupes non à la capture. Les trois ans ont 9% de charge en plus sur la chaîne exacte. Moins 45% sur les groupes de gestion. Le poste des états-là, un état de garde, un état de garde qui s'en parle d'un autre. Il y a des éléments de formation qui n'est pas eu dans les principales. Comme nous l'ont dit, pour chaque année, ce sont des nombreux licenciés d'écologie principale du club, vu que c'est l'impact de la finance de l'association. L'objectif est de vous offrir chaque saison dans un projet sportif et d'accueillir des pratiquants de loutage dans de bonnes conditions et de remettre à l'usine de s'épanouir dans cette part martial. Pour les étudiants, il y a des critères de l'activité sur le politique dans la mise en place de l'apprentissage sur le présent de la modricité, latéralité, opposition, toujours dans l'aspect des autres et des lieux. Pour les plus avancés, il doit pouvoir trouver une pratique adaptée à leur développement personnel, sur le jeu de loisirs ou le jeu de sportif, au nom des remises en front ou de sa défense. Je pense que c'est l'âge de reconnaissance des autres clubs, de votre qualité d'organisation, juste une manifestation tant de nouveaux sportifs que de la manière de ce qu'il gagne et le monde qu'il y a et de l'esprit qu'il y a. Monsieur Léon Desbasse, président de l'USH Judo, la saison se termine. Un petit bilan sur cette saison qui s'achète ? Avec une petite baisse du nombre de licenciés cette année. L'an dernier on était 115, cette année on est à 106. Avec deux résultats en compétition, dont une qui s'est Virginie Larguier, qui s'est qualifiée pour les championnats de France en octobre. Et dans l'ensemble avec une coupe Vassili qui s'est très très bien déroulée, avec toujours autant d'engouement. Donc dans l'ensemble c'est quand même ça 6-12 ans. L'USH Judo comporte trois sections, bien entendu Judo, Jiu-Jitsu et Taïso. Les trois disciplines fonctionnent ? Les trois disciplines fonctionnent oui, ainsi que le Baby Judo, qui mène quand même, il y a quand même 20 petits licenciés. A partir de quel âge on peut commencer le Judo ? Alors on peut commencer le Judo à partir de 4 ans. De 4 ans jusqu'à 77 ans. Bon, donc rendez-vous la saison prochaine, le mois le septembre je crois c'est ça ? Voilà, le 8 septembre au Défi Sport. Il y a 20 ans, c'était déjà les fêtes de quartier. Rendons-nous au quartier Venise et place à la fête. Les fêtes de Venise, comme le veut la tradition, ont été copieusement arrosées, mais hélas, pas uniquement par des boissons prisées de Bacchus, mais aussi par les torrents du ciel. Ceci n'a pas empêché les hommes politiques locaux de se saluer lors de l'apéritif du dimanche à midi. C'est parti ! Dernière année, Venise essaie de développer des animations spécifiques telles que la force landaise, inspirée des jeux de la force basque. Ils sont prêts pour vous là ! Allez, allez, allez ! Bravo, c'est bien ! Le tour a pu le 38, monsieur l'arbitre ! A pu le 38 ! Le tour a pu le 38, monsieur l'arbitre ! Et le travail de toute une vie, regardez ! Le tour a pu le 38, monsieur l'arbitre ! Allez, allez, allez ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le краier ? L'année dernière n'est pas ? Il y d'un homme, il y d'un homme, il y d'un homme, il y d'un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ces fêtes furent aussi Venise sur Guadalquibir, puisqu'un groupe de danse sévillane de Dax est venu animer l'après-midi. ... 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